Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très grave et je veux absolument toute votre attention pour cette vidéo. De plus en plus, sur les sites de vente marchands comme Wish, AliExpress, Amazon, on découvre des copies de masques de paintball. Des copies de i4, des copies de Virtu, etc. Voilà, je parle précisément de ce type de produit, ou de ce type de produit, ou encore de ce type de produit, des faux Virtu Ascend. Il faut savoir que ces masques sont dangereux. Ça ressemble à des vrais masques de paintball, mais ils n'ont pas la norme CE, ils ne sont pas testés pour les impacts de paintball, et vous verrez qu'ils ne résistent pas. Et je vais vous le prouver parce que sur les forums, il y a plein d'images et de vidéos qui en parlent, et même nous sur notre chaîne YouTube, on a fait une vidéo à ce sujet-là. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est un masque, une copie de masque Ascend qui a été testée. Voilà, 3 billes apparemment, la vitre a cassé. Et ça, c'est une petite vidéo qui est sur un forum paintball, et pareil, le mec a testé. N'achetez pas vos masques sur Amazon, AliExpress, ou je ne sais pas quoi. On dirait un DAI, ça ressemble à un DAI, mais ce n'est pas un DAI. Voilà, ça c'est une rafale de 10 billes. La visière, elle est explosée. S'il y a un mec là-dedans, je ne vous dis pas. Et en plus, il faut savoir que les normes qui sont appliquées sur ce genre de masque ne sont absolument pas faites pour le paintball. Et je vais encore une fois vous le prouver. Si vous lisez la partie surlignée, bonne résistance au choc. Ce masque Airsoft, donc déjà pas paintball, a passé avec succès le test ANSI Z80. A des températures de 10-42 degrés, celle à résistance au choc est de 420 fps en 5 mètres. Déjà, le français est douteux, mais on va s'intéresser à la norme test ANSI Z80. Ah bah c'est super, c'est pour les lunettes de soleil. Très très bien. Donc, ce que je veux que vous fassiez tout de suite, c'est partager cette vidéo à tous vos potes qui font du paintball, qui débutent le paintball ou qui aimeraient acheter ce genre de masque. Dissueux à délai, partagez-leur cette vidéo, parce que vous risquez juste, en faisant ça, de leur sauver la vie ou de leur sauver un oeil. N'achetez pas de contrefaçon, les masques que vous achetez doivent être aux normes CE, testés et approuvés pour la pratique du paintball. Rapprochez-vous d'une vraie boutique, pas de Amazon, Wish, AliExpress pour ce genre d'achat. C'est super important. Et, petit bonus, si jamais vous vous blessez avec ce genre de masque, vu qu'il n'est pas aux normes, votre assurance vous dira, ah bah non, on ne prend pas en charge vos soins. Et en plus, le professionnel chez qui vous jouez, vu que vous utilisez du matériel qui n'est pas aux normes, il peut éventuellement porter plainte contre vous. Voilà. Donc, je répète encore une fois, partagez cette vidéo, dissuadez vos potes qui veulent acheter des masques de merde. Les masques, c'est aux normes CE, adaptés pour les paintball, et de préférence en boutique.